La fête internationale de la musique est une célébration mondiale annuelle organisée dans plusieurs pays le 21 juin dans le but d'honorer l'art musical et de créer l'échange international de la culture musicale entre les différents pays. Nommée aussi Journée mondiale de la musique pour marquer la différence avec la Journée internationale de la musique, célébrée le 1er octobre, elle est caractérisée par des logos similaires utilisés dans 340 villes dans Pointe-Noire qui prévoient cette année 2019 des affiches alléchantes à l'occasion. Grâce à l'Institut français du Congo de Pointe-Noire, Yves Saint-Lazare sera avec son cas musical à la balance. Nous serons en PACA grâce à l'Institut français et nous nous préparons bien comme pour nous c'est un bonheur d'égayer le public d'un PACA en particulier, le public pointe-noire. Donc demain on demande à tout le monde d'être au rendez-vous, nous serons en PACA pour la fête de la musique et pour nous c'est notre journée solennelle donc on est très contents. Et je remercie l'Institut français d'avoir choisi KAMUZIKA pour faire plaisir au public pointe-noire en PACA. Et le Koya Peuple presse pour la première fois à Pointe-Noire à Celtic City comme le confirme ici Edjouma Pindou, membre influent du staff de l'orchestre. On a eu la volonté de quitter Brazzaville pour Pointe-Noire, ça veut dire on s'est bien préparé, on s'est préparé en conséquence et les préparations sont bonnes. C'est pour la première fois que le Koya Peuple puisse organiser un truc ou soit joué dans Pointe-Noire et surtout que c'est maternatal aussi. Donc vraiment on s'est bien préparé pour ça. Kylombokampala de Diomambu pour sa part sera au siège de l'orchestre du moderne Avungu. Le 21 juin, je suis très vraiment beaucoup beaucoup satisfait parce que c'est notre jour, c'est notre fête, c'est notre boulot, c'est l'art. Comme la musique est le bruit le plus écouté du monde. Donc je suis très satisfait. Nous attendons la journée de demain. Ça sera bien fait au niveau du Congo Brazzaville. Bon, pour la journée de demain, j'ai organisé une petite manifestation au sein de mon siège. Je vais jouer avec mes artistes, fêter, manger ensemble avant mon staff. Au Congo, cette 38e journée mondiale de la musique devrait être célébrée en tenant compte du FESPAM qui est programmé cette année après avoir été annulé en 2007 à cause de la grave crise conjoncturelle que traverse le pays. Hélas, aucun engouement n'est observé autour de l'événement qui intervient normalement en juillet.